Toulouse-Agin, duel déséquilibré sur le papier entre le stade Toulousain second du classement et le SUAgin dernier qui n'a pas encore remporté le moindre match cette saison. Les Toulousains démarrent fort cette rencontre. Sur cette offensive, Thomas Ramos tape à suivre, Yoann Huger est le premier pour récupérer le ballon, Lélié se relève, passe la balle à Médard qui sert Fussac intérieur pour le premier essai du match. Toulouse ouvre le score 7 à 0. 10 minutes plus tard, nouvelle offensive des Rouges et Noirs avec cette percée de Thibaut Flamand, le bon relais de Louis-Benoît Amadole qui est repris par Romain Briat. Sur le temps de jeu suivant, Josefa Técori fait parler sa puissance. Rina Relstadt apporte sa pierre à l'édifice et part défier la défense à Genèse. Louis-Benoît Amadole est à nouveau sollicité, puis c'est au tour de Célévasio Tolofua de toucher la balle. Une belle passe de Flamand pour Thomas Ramos qui part en travers, mais est stoppé par la défense à Genèse. Longue séquence des locaux, le ballon met du temps à sortir, Alessi Balès sollicite ses avants pour du jeu au ras. Nouveau point de fixation avec Charlie Fomina et Sofiane Guitoun en position de relayeur, prend le ballon, se faufile dans un intervalle, élimine Nguyen Cotin un crochet, résiste au retour de Jean-Marcelin Gutin pour inscrire le second Técili rouge et noir. Juste avant la pause, Thomas Ramos décide de relancer ce ballon depuis ses 40 mètres. L'arrière du stade toulousain fait parler ses crochets, puis sa vitesse pour filer en solitaire, inscrire cet essai sur un superbe exploit personnel. A la pause, le stade toulousain mène 28 à 3. Au retour des vestiaires, le SUA tente de relever la tête. Après cette belle poussée emmêlée à 5 mètres de l'ambute adverse, Yann Cotin ajuste cette superbe passe sautée pour son hélié Valentin Sors, qui file dans l'ambute, inscrire le premier essai des Lotte-Garonne. Toulouse, nettement supérieur, remit une couche dans la foulée. Sur cette pénalité, rapidement joué à la main, Germain serre mais à fond, qui en puissance enfonce la défense adverse et alourdit un peu plus la note. Alors qu'il ne reste plus que 5 minutes à jouer, les Agenais tentent de relancer depuis leur propre camp, mais perdent le ballon. Directement, les Rouges et Noirs renvoient la balle vers les extérieurs, avec Cheslin Colby bien stoppée par la défense à Genèse. Le ballon sort vite, Yannick Youyout passe la balle à Emmanuel Meafou, qui perce la défense Lotte-Garonnaise, accélère, et ça va marquer un second TC personnel. Sur la dernière action du match, les locaux lancent une ultime offensive depuis leur 22 mètres. Baptiste Germain accélère et sert Cheslin Colby sur un plateau. L'élier ne sera jamais repris et marque là le 9e essai des Rouges et Noirs. On revoit au ralenti le bon travail de Maxime Médard, qui parvient à servir Youyout pour créer le danger. Vient ensuite le bon travail également de Baptiste Germain, qui regarde autour de lui, puis la finition de Colby pour son retour après blessure. Toulouse s'impose largement au score 73-18 et empoche le bonus offensif. Sous-titrage Société Radio-Canada